Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi ? Parce que bon, je peux rester pendant une heure, je ne suis pas très venu, mais bon, j'ai fait pas mal de choses. Moi, je pense qu'il est plus important de parler de choses essentielles. Des choses, les coulouahadbenkoum ankoum. J'ai envie de parler de compétences et d'attitudes qui font la différence dans la vie. C'est ça qui fait la différence, ce sont les compétences et les attitudes. Alors, pour illustrer ces compétences, je vais parler bien évidemment de certains événements qui ont marqué ma vie. Et on commence en premier à Alger, fin des années 80, quartier de Belouiseded, à cette époque-là, maison de mes grands-parents. Et je me souviens que, comme un échappatoire, la chose qui m'a le plus marqué, le plus marquant pendant mon enfance, c'était la curiosité de découvrir le monde à travers la télévision et les livres. La télévision, parce qu'à l'époque, fin des années 80, c'est l'explosion des paraboles en Algérie. C'était « Kemalium Ga'anum Smartphone ». A l'époque, c'était « Ga'anum Parabole ». Donc, la découverte du monde à travers la télévision et les livres. Rien d'unique, ça, j'imagine que tous les enfants sont curieux, n'est-ce pas ? Donc, je ne fais pas l'exception. Mais, le point important, c'est le moment où je parle de l'enfance, parce que oui, tout se passe pendant l'enfance. Vous serez parents demain, ce sera de votre responsabilité d'inculquer la compétence, la curiosité intellectuelle, à vos enfants. Et pourquoi ? Parce que pendant l'enfance, il y a ce qu'on appelle un processus psychologique qui est normal et qui s'appelle la socialisation. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Je vais vous donner rapidement la définition. Alors, la socialisation, c'est un processus au cours duquel un individu apprend à vivre en société et durant lequel il intériorise des normes et des valeurs et par lequel il construit son identité psychologique. Donc, finalement, c'est très important d'investir dès l'enfance sur la future personne que vous serez. Donc, la première compétence, c'est la curiosité intellectuelle. Et finalement, les grands hommes de ce monde, que ce soit Einstein, Steve Jobs et tous les intellectuels, ont peut-être ce dénominateur commun qui est la curiosité intellectuelle. Maintenant, je vous emmène un peu plus tard. Je deviens étudiant, 2003, j'ai 18 ans. Je me retrouve à Paris. Je vendais des sandwiches dans une gare de tram. La gare fait Paris. Hiya Marofa, c'est la gare de Lyon. Parce que, comme vous pouvez l'imaginer, et j'imagine que la Konga, face à cette situation, c'est difficile d'allier l'innocence de l'enfance et les responsabilités de l'adulte. Et finalement, c'est ce monde de l'étudiant qui m'a apporté deux autres compétences. La deuxième compétence, Hiya, c'est l'esprit critique. Est-ce que vous savez ce que c'est l'esprit critique ? Quel engagement ? Non, je plaisante. Alors, l'esprit critique, c'est une attitude intellectuelle qui consiste à n'accepter pour vrai aucune information sans l'examiner attentivement au moyen de la raison, de la démonstration et de la documentation. C'est toujours remettre les choses en question. C'est pas d'amalgame, pas d'idées reçues, pas de généralisation. Un esprit critique, c'est une personne qui remet toujours les choses en question. On se pose la question plusieurs fois, pourquoi ? On n'accepte pas le statu quo. Lorsque vous êtes vous, vous êtes aujourd'hui des scientifiques, donc j'imagine que c'est l'esprit qui est attendu de la part de vos professeurs et qui sera attendu plus tard. C'est toujours de remettre en question les choses qui peuvent vous paraître normales, mais vous, vous devez faire preuve d'esprit critique. Ça vous permet de grandir et d'être ouvert d'esprit. C'est ça l'esprit critique, c'est aussi quelque part être ouvert d'esprit. Maintenant, la troisième compétence est ce que j'aime appeler, je crois que j'ai inventé, parce qu'elle fait plusieurs compétences. C'est l'auto-management, le self-management, qui regroupe au final l'autonomie, l'indépendance, la gestion du temps, de l'espace, du budget, l'organisation, la planification. Oui, c'est un peu devenir adulte avant l'heure, mais cette compétence est critique parce que finalement, c'est la même méthode qui est utilisée quand on fait du project management. Par exemple, vous avez tous aujourd'hui parlé de différents projets sur lesquels vous avez travaillé. Vous avez dû mettre en place une compétence de project management, comme on commençait, comme on débutait, etc. C'est exactement le même principe avec soi-même l'auto-management, c'est la planification et l'organisation. Il n'y a jamais de réussite qui n'a été faite rire avec de la créativité et rire avec le cœur. C'est un mensonge. Aucune réussite n'a été faite uniquement comme ça. Il y a eu aussi, bien évidemment, la foi, la croyance, je veux dire, une opportunité, les ondes positives, mais il y a aussi l'organisation et la planification. C'est gérer votre journée, comme l'a dit tout à l'heure la demoiselle d'ailleurs, c'est gérer votre journée, votre mois, votre année. Mais essayez aussi de voir à quoi vous allez ressembler dans un an, dans deux ans, dans cinq ans. Je ne parle pas de robotisation de l'individu. Je ne parle pas de ça. Je parle de tracer les grandes lignes de votre chemin. C'est ça, finalement, l'auto-management. Maintenant, on revient à Alger, en 2008, et au final, les compétences que j'ai développées qu'étudiant n'étaient pas suffisantes pour commencer le premier pas dans le milieu professionnel. Et c'est dans ce milieu-là, le milieu du travail et le monde de l'entreprise, où j'ai passé plus de dix ans dans différents postes dans le marketing, qui, c'est ce monde qui m'a permis de développer de nouvelles compétences. Alors, la quatrième compétence est la communication. Qu'elle soit écrite, verbale ou comportementale, c'est découvrir les secrets de l'humain à travers ses expressions. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que nous vivons en société. Aujourd'hui, on est avec des dizaines, des centaines, des milliers de personnes, et la communication est critique. Alors, dans cette grande sphère, j'aimerais maintenant aborder la cinquième compétence, la compétence clé, qui est la connaissance de soi. C'est devenu une nouvelle tendance, la self-awareness, le développement personnel, etc., mais c'est une réalité. La connaissance de soi, mais qu'est-ce que ça veut dire se connaître ? Se connaître, c'est avant tout accepter ses défauts, c'est être autocritique, c'est aussi connaître ses forces et connaître ses zones d'amélioration. C'est faire preuve de suffisamment de maturité pour faire son propre, comme on dit dans le marketing, SWOT analysis. C'est-à-dire, quelles sont ses forces, ses faiblesses, ses menaces, etc. Nous sommes finalement comme un produit et on essaye d'avoir un reflet objectif. Comment faire en sorte ? Parce que je vous parle de compétence, mais je vais essayer au maximum de vous dire comment les développer. Comment développer la self-awareness ? La meilleure méthode est de récolter le feedback. Je ne sais pas si vous n'avez pas fait un message à la recherche du feedback. Ce n'est pas ça le principe, mais finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est de rester à l'écoute. Écouter ce que les gens... La perception que vous pouvez donner en société est importante. même si vous n'êtes pas d'accord avec l'AD, si elle existe, c'est qu'il y a une raison. C'est ça la self-awareness, c'est se connaître, s'accepter, mais aussi accepter de grandir en acceptant ses défauts. On rencontre aussi des dizaines, des centaines et des milliers de pièges au quotidien, n'est-ce pas ? Et donc c'est la sixième compétence dont j'aimerais parler, c'est la résolution de problèmes, ou en anglais, problem solving. Alors, ceux qui n'adoptent pas cette compétence, et j'imagine qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas adopter la compétence du problème solving, font ce qu'on appelle de la procrastination. Est-ce que la procrastination ? Moi c'est mon plus grand ennemi, mais je vois autour de moi beaucoup de gens qui font ça. Pourquoi ? Parce que la procrastination c'est une tendance pathologique, c'est pathologique, c'est une tendance pathologique à différer et à remettre l'action au lendemain. Sahel, rhodoie. A l'aise sahel, rhodoie, parce qu'on a pu vous dire, ah non, c'est pas disponible, ma chélium. Ah non, mais qu'est-ce que je m'en a ? D'où les rhodoies. Et on reste dans ce cycle perpétuel de négativité. Alors qu'il suffit d'abord de mettre en place cette compétence de problème solving, qui, je veux dire, c'est pas une méthode qui sort du ciel, c'est simple. Première étape, il faut identifier et analyser la raison du problème. Et c'est une étape à laquelle, enfin, les gens passent beaucoup à côté de cette étape parce qu'ils s'empressent pour exécuter une solution. Alors que finalement, il faut d'abord passer suffisamment de temps pour analyser le problème. Ensuite, il faut générer des options. Et comme tout projet, il n'y a pas une option, il y a des milliers d'options sans qu'on le sache. Pourquoi ? Parce qu'il faut être suffisamment ouvert d'esprit pour accepter les différentes options. Et là, on revient finalement à la première compétence qui est la curiosité intellectuelle. On a tendance à ne pas voir les différentes options. Il y a différents chemins pour réussir et atteindre son objectif. Maintenant, la septième compétence, pour continuer à grandir dans ce grand zoo humain, et qui est essentiel selon moi, c'est le pouvoir de persuasion. Tout à l'heure, tu en as parlé rapidement. Tu as dit, les gens qui ont dit, les gens qui ont dit, les gens qui ont dit le projet. C'est une compétence qu'on appelle le pouvoir de persuasion. C'est cette énergie qui vous permet de passer des idées et passer des points de vue. Mais comment ? Est-ce que ça veut dire que les gens qui ont dit blabla ou les gens qui se mettent en avant ? Non, ça ne veut pas dire imposer ses idées. On a tendance à faire l'amalgame. Une personne qui est fait preuve de force de persuasion, de pouvoir de persuasion, n'est pas forcément une personne qui impose ses idées. C'est trouver le bon équilibre et trouver un angle objectif et analysé tout en injectant suffisamment de créativité et d'émotion. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire être crédible, crédible, factuel, être crédible, tout en se démarquant et tout en inspirant. C'est ça le pouvoir de persuasion. Et honnêtement, j'ai souvent utilisé, aussi souvent que possible, ces 7 compétences. Je n'ai pas le chiffre 7. En général, il porte bonheur. Mais, malheureusement, ou finalement, heureusement, récemment, j'ai dû faire appel à une 8e compétence à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Alors, je vais vous donner un peu le contexte, comment ça s'est passé. Alger, 2017, burn-out. D'ailleurs, c'est une maladie que vous devrez soigner d'ici quelques années. Burn-out, c'est-à-dire plutôt fatigue émotionnelle et psychologique. Et j'ai pris la décision de mettre plus d'équilibre dans ma vie professionnelle. De donner un peu plus de temps à ma passion et à ce qui me semblait être plus utile. Parce que finalement, tout dépend de ce que vous avez dans le cœur, de ce que vous voulez faire. Je suis passé du robot qui travaillait sans cesse pendant 10 ans. Et je voulais donner un peu plus de temps à ma passion qui est les voyages. Donc, j'ai lancé, il y a plus d'un an, le concept Capter Katie sur Instagram. J'y raconte un peu mon histoire, en fait, et ma passion pour la découverte et les voyages, que ce soit à l'étranger. L'objectif n'est pas de dire « Waouh, j'ai la chance, je voyage et je pose des photos, etc. » Non, c'est absolument pas l'objectif. Moi, mon objectif, c'est d'expliquer mon parcours comme je vous le raconte aujourd'hui. En Athénède, j'ai commencé à 18 ans, ma canardine des wallots. J'ai commencé à bosser et j'ai bossé. J'ai bossé nuit et jour et pendant des semaines et pendant des mois. Et j'ai dû sortir de mes zones de confort et de m'expatrier, être loin de ma famille, etc. Ça n'a pas été tous les jours facile. Mais finalement, la dimension que je veux apporter à Capter Katie, c'est vraiment une démarche pédagogique, culturelle et sociale. Idéalement, j'aimerais que mon projet s'inscrive dans une démarche sociétale. C'est-à-dire que moi, j'ai envie d'apporter aujourd'hui à la société algérienne beaucoup plus que je ne faisais auparavant. Et finalement, c'est ça la huitième compétence. C'est le changement. Et le changement ne veut pas dire « Forcer, tout balancer et tout réécrire. » Non, le changement, ça veut dire accepter un nouvel environnement, accepter une nouvelle expérience, être ouvert à de nouvelles expériences. Aujourd'hui, le résultat, c'est que c'est quelque chose de super challengeant, super passionnant, mais c'est un risque aussi au quotidien. C'est ça le changement. Le changement, il y a du risque qu'il faut prendre. C'est-à-dire que du home, je n'ai pas forcément les mêmes résultats à l'Ibano via mon travail sur Instagram comme ça l'était dans l'entreprise. C'est deux choses différentes, c'est un risque à prendre. Donc finalement, ces huit compétences, les « Haderta alihom », je les répète, qui sont la curiosité intellectuelle, l'esprit critique, l'auto-management, la communication, la self-awareness, la résolution de problèmes, le pouvoir de persuasion et le changement font partie d'un plus grand puzzle. « Haderta alihom » est l'intelligence émotionnelle. « Emotional intelligence ». Je suppose que vous en avez déjà entendu parler. C'est un sujet qui, aujourd'hui, est pris de plus en plus au sérieux. Et pourquoi ? Parce que des décennies de recherches prouvent que l'intelligence émotionnelle est un facteur critique différenciant les meilleurs éléments de la majorité. Et même, apparemment, selon les mêmes recherches, 90% des personnes les plus performantes ont un quotient émotionnel élevé. Je parle de quotient émotionnel. Émotionnel qui regroupe à la fois des compétences intellectuelles et d'autres qui sont des « soft skills », les compétences dont je vous ai parlé. Ce sont, finalement, les vrais leaders, ceux en qui on a confiance, ceux qui nous donnent envie d'avancer. Ce ne sont pas forcément les meilleurs, d'ailleurs. Ce n'est pas celui qui est premier partout. C'est la personne qui a réussi à comprendre où était la vraie différence. Et l'homme, bon, on est en 2019, dans un monde relativement numérisé, n'est-ce pas ? Oui, les gens, finalement, sont des marques ou des chiffres. Et, finalement, l'élément distinctif, Mabin, Seed A et Seed B, c'est son capital image, son personal branding, n'est-ce pas ? Et c'est quelque chose, une tendance qui va continuer à exister. Tout comme, peut-être, il y a quelques décennies, l'argent était l'élément discriminatoire ou, il y a quelques siècles, c'était l'or ou l'araiha. C'est-à-dire qu'on a toujours un élément discriminatoire au sein de la société. Je ne dis pas que ça va le devenir. L'argent reste, aujourd'hui, toujours l'élément discriminatoire. Mais peut-être que les conséquences dont je vous ai parlé d'ici 10 à 15 ans, elles ne seront peut-être pas d'actualité. Peut-être qu'elles le seront. En tout cas, je suis persuadé qu'elles vous aideront comme elles m'ont aidé. Et du moins, je l'espère. Et surtout, dans votre parcours en communauté. Yadikoum Saha, merci beaucoup. Et sans vouloir être cliché, j'ai envie de terminer avec quelque chose. C'est que, Kono, vous-même, vraiment, restez fidèles à vous-même. Mahmai Koon, restez fidèles. Et restez fidèles à ses valeurs. Tréka ne veut pas dire... Je veux dire, restez vite fidèles à ses valeurs. Ne veut pas dire fermer la porte au savoir. Ne fermez jamais la porte au savoir et à l'apprentissage, quel qu'il soit. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci beaucoup. Yadikoum Saha. Applaudissements Sous-titrage ST' 501